Bonjour à tous, on va attendre un petit peu que tout le monde nous rejoigne. L'idée aujourd'hui c'est de vous proposer une petite correction et des petits commentaires par rapport à ce cas clinique. J'ai reçu pas mal de questions par rapport à ce cas-là, qui est un cas clinique qui a été posé par un anesthésiste réanimateur de Limoges, mais no offense sur la vie et la qualité des cas cliniques. Alors ça va durer combien de temps ? Écoute, j'espère que ça va... Je vais pas vous prendre trop trop de temps. On va essayer de balayer toutes les questions avec éventuellement ce qui a posé problème. On va essayer de se garder un tout petit peu de temps pour les questions relatives à ce cas clinique et j'espère faire ça au moins d'une heure si ça vous va. Donc, c'est un cas clinique, comme je vous le disais, qui a été posé par un anesthésiste réanimateur. Le cas clinique en lui-même, je le trouve plutôt intéressant. Le seul problème que j'ai, c'est effectivement, comme vous, j'ai quand même quelques doutes et quelques problèmes avec les réponses. On va en discuter juste après. Donc, pour tous ceux qui ont passé le CN préparatoire, déjà, bravo. C'est une étape de plus avant d'arriver au vrai CN et puis de passer à autre chose et de passer à l'internat. Ce n'était pas facile. Vous aviez eu beaucoup de cas cliniques, beaucoup de frustrations par rapport à énormément de réponses qui n'étaient pas, qui étaient vraies ou fausses. Enfin bref, c'est toujours pareil. Il y a toujours un peu de subjectif dans tout ça. On va essayer de répondre de façon la plus objective sur ce cas-là. Et ce que je vous dis maintenant, avant qu'on commence, je meuble un peu en attendant que les gens arrivent. C'est que je ferai certainement des lives de révision avec vous sur la néphro, plus particulièrement la néphro. On essaiera de découper en plusieurs lives pour ne pas que ce soit trop indigeste en un seul live, en prenant un petit peu les items qui tombent le plus souvent, comme vous l'a fait la martinga, la Anne Charon, qui a fait tout un poste sur les items qui tombent le plus souvent par matière. On se focalisera sur ceux-là, puisque c'est ceux qui tombent le plus. Et puis, on essaiera d'aller un petit peu plus loin sur les glomérulopathies, tout ça, pour essayer de bien fixer les idées. On essaiera de faire ça pas trop trop tôt, mais pas trop trop tard. Ce que je veux dire, c'est qu'on essaiera de faire ça un mois, à peu près avant l'internat. Comme ça, on pourra avoir un peu les idées fraîches pour le jour J. On y va. On commence avec le cas clinique. Donc, M.H, il a 61 ans. Ce n'est quand même pas de bol ce qui lui arrive, ce type à 61 ans. On a l'impression quand même que c'est des choses qui arrivent un tout petit peu plus vieux. Chute à répétition, empêchant le maintien à domicile. C'est quand même des pathologies quand on est un tout petit peu plus vieux. Donc, c'est le DP numéro 3. C'est le DP numéro 3. C'est celui de la rétention aiguë du riz. Voilà, je sais. DP 3 du troisième jour, focalisé sur un truc qui était à peu près de ma spécialité, c'est-à-dire la néphro avec un petit peu de réa, puisque je pense que c'est là où je peux vous apporter quelque chose. Pour le reste, malheureusement, je n'aurai pas grand-chose à vous dire. Enfin, j'aurai des trucs à vous dire. Mais je ne suis pas forcément le plus à même de me répondre. Donc, ce monsieur a 61 ans, il est hospitalisé pour des chutes à répétition qui empêchent son maintien à domicile. Comme je vous le dis, c'est quand même un peu jeune pour faire ce genre de problème. Mais enfin, c'est quelqu'un qui est comme ça. Depuis trois mois, donc, il y a une altération de l'état général. Donc, il y a quelque chose qui se passe depuis trois mois qui est, je veux dire, le problème qui l'amène aujourd'hui n'est pas un problème qui est très aigu, aigu. Anorexie, asthémie, nausées, d'aggravation progressive, qui sont des symptômes, on va dire, pas très, très spécifiques. Et des diarrhées. Du coup, là, vous avez vraiment un tableau là-dessus. Vous ne pouvez pas en faire grand-chose. Alors, ça peut être tout et n'importe quoi. On dit dans ses antécédents qu'il a une hypertension artérielle qui est traitée par hydrochlorothiazide et qui prend scrupuleusement. Donc, quand on vous dit ce genre de truc, la plupart du temps, ce n'est pas forcément le cas ici, je ne vous cache pas. Et la plupart du temps, quand on vous donne ce genre d'informations, c'est vraiment très important que vous la gardiez dans un coin de votre tête et qu'à chaque question, quand vous répondez, vous dites, attends, est-ce que j'ai bien pris en compte le fait qu'il prenait toujours son hydrochlorothiazide de façon très scrupuleuse ? Voilà, et essayez de le noter sur votre brouillon, je ne sais pas, mais voilà, ce genre de truc, là, je ne vois pas d'autres choses qui pourraient être des pièges par rapport à l'énoncé. Mais ça, par exemple, c'est un truc, vraiment, vous le notez en rouge, quoi. Dites en rouge, si vous n'avez pas de style de couleur, vous prenez n'importe quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que si on vous dit ça, normalement, c'est qu'on va s'en servir. Donc, mettez-le de côté. On note à l'admission, donc, un ralentissement idéomoteur sans déficit moteur, toujours pareil, un peu des signes un peu bâtards. Une pression artérielle qui est à 150 sur 75, donc visiblement pas de collabsus cardiovasculaire chez ce patient. Fréquence cardiaque à 115 vêtements par minute. Patient qui n'est pas sous bêta bloquant, fréquence à 115, donc qui ne fait pas grand-chose. Une fréquence respiratoire qui est assez élevée, qui est à 29 cycles par minute. Et un patient apéritique. L'auscultation cardiopulmonaire, on vous la décrit comme normale. Un abdomen qui est plutôt tendu, dans la région hypogastrique, la matité suspubienne à la percussion. Bon, là, vous avez le diagnostic. Matité suspubienne à la percussion, cas clinique, périosité émissionnelle, perdurienne fréquente. Vous savez que ça va tourner autour du pipi, cette histoire, et que c'est très vraisemblablement une rétention élevée d'urine. Il y a la matité suspubienne à la percussion. Il n'y a pas 50 autres diagnostics à évoquer, surtout que vous allez voir, la première question est une question-réponse unique. On ne vous demandera qu'un seul diagnostic. Voilà. Donc les lombes sont libres et indolores, donc il n'y a pas de problème au niveau lombaire. Pas de problème au niveau des organes génitaux externes, donc pas de torsion testiculaire, pas de hernie étranglée, pas de choses comme ça. Des lésions de grattage glutanée diffuse, pas d'organomégalie ou d'adénopathie. Donc voilà, vous avez des lésions de grattage qui veulent, pareil, je veux dire, dans un contexte comme ça, ne veulent rien dire. On verra après peut-être ce qui peut expliquer ces lésions de grattage. Pas d'adénopathie, pas d'organomégalie. Donc en première intention, vous évoquez chez ce patient. Et là, je pense que c'est une partie des rares questions où il n'y a pas d'ambiguïté. Voilà. En première intention, on évoque chez ce patient. Il n'y a qu'un seul diagnostic à évoquer puisqu'on ne vous donne que ça dans l'énoncé. Donc ne perdez pas de temps avec cette question. C'est une rétention durée. Voilà. La péritonite sur sigmoïdite perforée, ce n'est clairement pas le tableau. Il y a énormément de choses qui n'ont pas dans ce sens-là. Effectivement, l'abdomen est tendu et douloureux. Mais comme peut l'être un abdomen tendu et douloureux, quelqu'un qui est en rétention, on ne vous parle pas de défense, on ne vous parle pas de contracture, on ne vous parle pas de ces mots-là qui vous emmènent vers une urgence chirurgicale intraperitoneale. Donc, péritonite sur sigmoïdite, pas trop. Prétention d'urine, il y a tout qui colle et surtout, il y a la matité suspuvienne. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui doit vraiment tilter chez vous. La péritonite par perforation diastatique sur néoplasie colique, déjà rien que l'item est trop long pour être vrai. Enfin, je rigole, mais en tout cas, il n'y a rien qui vous fait penser ça. En tout cas, vous n'avez pas énormément d'éléments ou de billes dans l'énoncé pour évoquer ce diagnostic. La pyelonéphrite, les lombes sont libres à douloure et il n'y a pas de fièvre. Je pense que c'est les deux symptômes majeurs qui doivent ne pas faire évoquer ce diagnostic. Notamment aussi, des symptômes qui durent depuis trois mois. C'est un peu long pour une pyelonéphrite. Et la lithiase urétérale obstructive, là, clairement, pareil, on a surtout une matité suspubienne et on n'a absolument rien d'autre. Donc vraiment, de tous les diagnostics qu'on vous propose, c'est celui-ci qu'il fallait choisir. Si jamais il y a des choses particulières sur les questions qui posent problème, ce que je vous propose, c'est d'écrire vos remarques en question et c'est pas trop, trop flou dès le chat pour que je puisse m'y retrouver et répondre à toutes vos questions. Je pense que sur cette question, il n'y a pas de problème. S'il y a des problèmes, n'hésitez pas à les faire remonter. Mais je pense que là, il n'y a pas d'ambiguïté. Question, réponse unique. Une seule réponse qui colle. Alors, on commence déjà à rentrer dans un petit peu ce qui, pour moi, est très subjectif. Et le gros point noir de ce cas clinique, c'est énormément de subjectivité et je pense une rédaction de cas cliniques qui a été faite sur la base d'une expérience personnelle et qui n'a pas été vraiment travaillée avec ce qui est écrit dans les collèges et qu'on essaye de vous apporter comme notion en enlevant un maximum la subjectivité de celui qui le rédige. Ce que je veux dire, c'est que vous avez évidemment, on abordera le problème de la dialyse dans ce cas clinique. Et je ne suis pas du tout d'accord de la façon avec laquelle le rédacteur a mis les réponses justes. Donc, on suspecte une insuffisance rénale obstructive basse avec un globe urinaire. Chez ce patient, vous évoquez à ce stade, on vous propose cinq réponses. Donc, quand on dit vous évoquez à ce stade, c'est-à-dire qu'avec les éléments de diagnostic que vous avez dans l'anamnèse, quels sont les diagnostics les plus probables à évoquer ? Donc, chez ce patient de 61 ans, pour moi, je retiendrai, on va dire, je retiendrai trois diagnostics, voire quatre, si j'avais à le prendre en charge. L'hypertrophie bénigne de prostate, effectivement, un patient qui décrit des signes urinaires, des pertes d'urine fréquentes, des impériosités émictionnelles. Il a des signes de prostatique. Alors, les pertes d'urine, effectivement, pas forcément. Un patient qui est dans une espèce d'état confusionnel, une perte d'urine, ça peut rentrer là-dedans. Mais clairement, par agumant de fréquence et vu l'âge, une hypertrophie bénigne de prostate. Le cancer de prostate, en fait, ce patient a des symptômes urinaires avec une altération de l'état général qui dure depuis trois mois. Donc, vous devez évoquer, évoquer des problématiques cancérologiques de la sphère urinaire qui pourraient amener à une rétention aiguille d'urine. Et pour moi, outre l'hypertension bénigne de prostate, le cancer de la prostate et la tumeur de vésicale infiltrante. Le patient a 61 ans, il n'est pas précisé que le patient est fumeur ou non fumeur. On n'a vraiment pas d'infos supplémentaires. On note dans les antécédents, ça ne veut pas forcément dire que tous les antécédents du patient sont ceux-ci. Donc, pour moi, encore une fois, je vous dis, c'est subjectif, j'aurais coché la tumeur vésicale infiltrante. En disant, effectivement, ce patient peut avoir une tumeur de vessie qui va complètement obstruer le détruiseur, en tout cas, avoir un problème au niveau sphincterien et entraîner, aujourd'hui, là, une rétention aiguë d'urine dans un contexte d'AMG qui dure depuis 3 mois. La fibrose rétropéritonéale. Mais OK, là, je ne vois pas vraiment pourquoi on évoquerait ces diagnostics-là comme ça. Il n'y a vraiment pas grand-chose qui nous fait évoquer. Les fibroses sur des métastases. Alors, la fibrose rétropéritonéale, dans son entité initiale, elle peut être liée à des maladies auto-immunes, à des infections, à des médicaments, pourquoi pas une infiltration, un blindage rétropéritonéen, rétropéritonéale sur des métastases. Ce qui ne va pas avec la fibrose rétropéritonéale, c'est que dans le rétropéritonéale, la vessie n'est pas dans le rétropéritonéale. Donc là, on a vraiment une matité suscubienne, donc on a une rétention aiguë d'urène au niveau vésical. On n'a pas simplement une surveillance rénale obstructive qui est urétérale. C'est vraiment un problème au niveau de l'évacuation. Donc pour moi, la fibrose rétropéritonéale, elle ne peut pas expliquer cet avocat. C'est pour ça que je n'accoucherai pas. Et la sténose urétrale, la sténose urétrale, effectivement, la sténose urétrale, c'est pareil en fait. Pourquoi pas à ce stade, pourquoi ce patient aura une sténose urétrale à son âge sans antécédent de maladie malformative, sans antécédent de sondage, c'est difficile d'évoquer ce diagnostic. Après, je viens de vous dire peut-être que les antécédents ne sont pas objectifs, mais s'il n'y a pas des antécédents objectifs dedans, dans l'énoncé, et qu'on dit oui, on peut évoquer une sténose urétrale parce que peut-être ce patient a été sondé, c'est de la mauvaise foi de la part de la personne qui rédige le cas clinique puisqu'il aurait fallu le noter. Et on vous aurait challengé justement sur le fait de dire, attention, patient, sondage intérieur, il peut avoir une sténose urétrale. Dans ce contexte, il n'y a pas vraiment de contexte en fait pour une sténose urétrale puisque c'est des pathologies soit qui sont liées à des traumatismes qu'il n'a pas eu ou des pathologies effectivement sur des valves ou des choses comme ça qui sont diagnostiquées en avance, enfin je veux dire qui sont diagnostiquées avant. Donc moi, j'aurais coché A, B et D. Et si je ne dis pas de bêtises, attendez, je reprenne la... Voilà, c'était simplement A et B qui étaient cochés. Donc l'AEG, tu as fait décocher les A et la A et la C. Effectivement, l'AEG, alors attention parce que l'AEG doit vous faire évoquer une pathologie néoplasique, ça vous avez bien compris, je pense que c'est important. Retenez bien, retenez bien une chose, c'est que là, vous passez un examen classant qui est extrêmement stressant, auquel vous accordez énormément d'importance et vous avez raison. Et vous avez raison, je veux dire, c'est important de vouloir faire bien les choses. Et ce qui est encore plus important, c'est que demain, quand vous allez prendre des décisions, il faut vraiment retenir l'essentiel et le plus important. et ici, c'est d'évoquer les bons diagnostics devant une altération de l'état général, une matité suspidienne, tout ça. Et c'est ça qui est le plus important. Et on va essayer de rester très ECN aujourd'hui. Effectivement, c'est une bonne remarque de dire la tumeur de vessie sans préciser le tabac. Je suis d'accord et à la fois, je ne suis pas d'accord dans le sens où A, A, c'est 60 ans. Voilà, il faut penser, c'est comme hématurie microscopique, enfin, hématurie, patient de plus de 50 ans, on recherche d'abord une tumeur des voies urinaires. S'il a des facteurs de risque supplémentaires comme le tabac, on va rechercher deux fois plus cette tumeur des voies urinaires. Mais pour moi, un patient de 60 ans qui se présente avec un AEG et une rétention aiguë d'urile, on doit rechercher une tumeur vésicale. C'est probablement plus probable qu'une sténose urétrale. après, je suis d'accord que si jamais on avait dit tabac, ça aurait été une erreur du correcteur de ne pas avoir coché ça. Ça, c'est de la subjectivité. Là, franchement, je ne suis pas urologue. Après, peut-être qu'un urologue vous dira non, non, mais pas du tout. On ne peut pas évoquer ça. Ça ne donne pas du tout ce tableau. J'ai regardé un peu le collège d'urologie sur cet item-là et ça fait partie des diagnostics différentiels. Donc, pour moi, je l'aurais coché. Pour moi, je l'aurais coché. Et je pense que si vous l'avez coché, ce n'est pas faux. Enfin, je veux dire, ce n'est pas faux, ce n'est pas une faute médicale. Vous n'allez peut-être pas avoir tous les points dans ce dossier qui est clairement précontestable. Mais vous ne serez pas un mauvais médecin parce que vous avez évoqué des bons diagnostics. Est-ce que, si vous avez d'autres questions par rapport à ça, j'y réponds, sinon on passe à la question 3. Alors, je vais me remettre sur la question 3. Attendez, parce que j'ai 25 000 trucs ouverts. Ici, voilà. alors là, on va rentrer dans quelque chose de plus sur lequel je pense que le correcteur a eu beaucoup de mal à... C'est très subjectif ce qu'il a écrit. Donc, le laboratoire de biochimie vous appelle pour signaler une créate à 1997, ce qui est un beau chiffre, et une urée à 82 millimoles par litre. Donc, ce qui est, ce que vous devez avoir comme réflexe ici, c'est que vous avez une insuffisance rénale qui est très sévère avec une créatine très élevée et une urée qui est aussi très élevée. Donc, pour ça, vous allez considérer que l'insuffisance rénale est aiguë. Vous n'avez pas donné plus que ça pour l'instant pour l'affirmer, mais devant toute insuffisance rénale de ce rang-là, on se pose la question d'abord si ce n'est pas quelque chose d'aiguë. On essaye d'éliminer et de s'assurer que ce n'est pas quelque chose d'aiguë avant de dire que c'est chronique ou je ne sais pas quoi. Et quand on parle d'insuffisance rénale aiguë, on va chercher à éliminer les facteurs de gravité de l'insuffisance rénale. Quand je dis facteur de gravité, ce sont les choses qui vont tuer le patient si vous ne faites rien. C'est-à-dire qu'avoir 1997 de créat, ça ne va pas tuer le patient. Avoir 82 durées, il se peut qu'il soit un petit peu mou comme il est actuellement, mais globalement, s'il est conscient, ça va. s'il a des signes neurologiques associés à l'urée, c'est un signe de gravité. Et vous allez devoir faire des choses pour éliminer le retentissement de cette insuffisance rénale aiguë. Donc cette question, elle est pour ça. Vous allez demander en urgence un certain nombre d'éléments. D'accord ? Chez ce patient, on vous dit des gaz du sang artériel ou vénus. Moi, je pense que c'est juste, effectivement. On veut avoir, il y a un tableau de matéité supienne de rétention aiguë d'uride chez un patient de 60 ans avec une insuffisance rénale qui semble aiguë et assez grave. On veut avoir son statut un acido-basique. Il respire à 29 par minute. On va avoir des éléments sur son hématose et sur son état acido-basique. Et on aura aussi les lactates pour des éléments de diagnostic différentiel si le patient a présenté une acido-ose. Un scanner abdominopelvien injecté. À ce stade, je pense que ce n'est pas nécessaire d'avoir cet examen pour plusieurs raisons. La première, c'est que vous allez pouvoir débriefer rapidement le diagnostic de rétention aiguë d'urine pour savoir si les reins sont dilatés avec une échographie abdominale qui est cochée en numéro 1D. Et en fait, vous allez exposer votre patient à une injection de produits de contraste. Ce qui n'est pas un problème en soi avec une insuffisance rénale aiguë si le patient est en choc septique ou présente une indication formelle d'avoir une imagerie injectée pour avancer sur un diagnostic ou pour proposer la bonne thérapeutique. Donc, si c'est ça, on lui fait. Là, clairement, on a la possibilité de patienter avec une échographie abdominale qui va nous donner probablement des éléments sur la rétention. Est-ce que les deux reins sont dilatés ? Est-ce que c'est vraiment une rétention ? Est-ce qu'il n'y a pas d'obstacle ? C'est vraiment quelque chose qui va être déjà plus rapide à avoir et qui sera clairement paillatrogène. Donc, je pense que les gaz du sang c'est important. L'électrocardiogramme, ça fait presque partie de votre examen clinique entre guillemets. Chez ce type de patient, il faut un électrocardiogramme sachant qu'il a un ralentissement idéomoteur, un espèce de tableau un peu bata et que vous êtes dans un contexte d'insuffisance crème à l'aigu et que vous voulez éliminer une des complications la plus importante et la plus grave qui est l'hypercaniémie et notamment son retentissement ECG. Mais vous avez aussi d'autres troubles bioniques qui peuvent donner des troubles ECG comme l'hypercalcémie, l'hypocalcémie. Enfin, il y a énormément de choses qui peuvent modifier un ECG. On peut faire un infarctus de yocarde en plus de son tableau. Donc, c'est clairement quelque chose si vous ne l'avez pas dans l'énoncé, il faut le cocher. C'est quelque chose si ça sera toujours utile. Et le CBU, effectivement, vous allez demander un ECBU pour avoir aussi un élément de savoir si les urines sont infectées ou pas. Le CBU, vous allez la demander effectivement, probablement après le sondage si ce patient est en rétention et du dur. Donc, moi, j'aurais coché ACDE. Et quelle est la correction ? J'essaye de ne pas regarder forcément. Donc là, on vous dit de ne pas faire une échographie abdominale, par exemple. Attends, j'essaie de me dire qu'est-ce qui a été coché ? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je dis ou pas ? Vous n'êtes peut-être pas d'accord en disant effectivement, on n'a peut-être pas besoin de l'échographie abdominale dans un contexte de rétention aiguë d'urine parce qu'on est sûr du diagnostic. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec ça parce qu'effectivement, on a une matité suspubienne qui veut dire qu'il faut sonder le patient. Il a 2000 de créatres et 82 durées. Ça vaut quand même le coup d'être sûr qu'il n'y ait pas autre chose sur son appareil urinaire. Et donc, face à une insuffisance de ce stade-là, pour moi, l'échographie abdominale, elle est importante. Et ce n'est clairement pas un examen où on peut passer à côté. J'ai l'impression que vous êtes d'accord avec moi et je vous en remercie. Donc ici, on ne cochait simplement que des gaz du sort et un électrocardiographe. Effectivement, quand tu dis échographie abdominale, tu regardes les reins. Est-ce que l'écho est urgente ? En fait, c'est toujours pareil. C'est quelle est la relativité de ton urgence ? Est-ce que c'est une urgence vitale de faire une écho si le patient a un arrêt cardiaque dans ce tableau ? Bien sûr que non. Est-ce que c'est urgent de faire une écho abdo alors qu'on sait après que ce patient aura sept de calémie ? Non. Mais dans le diagnostic, vous allez avoir besoin d'un petit peu plus de billes sur l'origine. Donc, si c'est simplement une obstruction liée à un obstacle, vous le saurez en fait rapidement. Sondez le patient, vous avez l'écho, il n'y a rien d'autre sur son appareil urinaire, vous êtes rassuré. Je pense que l'échographie abdominale est importante dans ce tableau en urgence. En tout cas, pour moi, en urgence, on demande l'échographie, on la veut dans les heures qui suivent l'installation du malade. si ce n'est pas en urgence, on la veut le lendemain, on la veut dans 48 heures et dans ce cas, ce n'est pas urgent. Mais là, on veut quand même cet examen. Le CBU, le CBU, OK, probablement, là, c'est moi, c'est une pratique peut-être un petit peu excessive. Et là, il a coché faux et probablement que, OK, je vous donne un petit peu de crédit. Mais pour moi, devant une rétention avec des urines, c'est quelque chose qu'on se fait de façon assez systématique. En plus, effectivement, BU, pas ou chez l'homme pour la prostatine, pour toutes ces raisons-là. Après, il est en obstruction. Pour l'instant, vous pouvez toujours attendre d'avoir votre CBU puisqu'il ne pisse pas. Mais pour moi, c'est un examen qui est important pour savoir effectivement ce qu'il a dans ses urines. Est-ce que ce n'est pas une infection ou quelque chose de larmé ? Donc là, effectivement, effectivement, le CBU sera systématique une fois qu'on aura posé la sonde. Avant la sonde, à mon avis, enfin, non, mais c'est toujours pareil. En fait, c'est... On vous dit, le reste des examens biologiques est en cours de vérification. Il y en a certains qui se disent, attendez, il y a les examens biologiques, donc je ne vais pas cocher les gaz du sang puisqu'il a déjà les gaz du sang. Je trouve que les questions sont hyper ambiguës. C'est très difficile d'avoir une réponse claire et qui soit sans appel. Effectivement, je suis d'accord avec tout ce que vous dites. Le CBU, c'est plus pour l'éthiologie que pour l'urgence. L'éco-abdo, c'est plus pour l'éthiologie que pour l'urgence, mais si jamais il y a un obstacle qui n'est plus aussi tué, je veux dire, le patient, s'il y a un cancer de prostate avec une localisation, en tout cas, s'il y a une tumeur de vessie, enfin, je ne sais pas, il a une localisation secondaire et qui nécessite la mise en place d'une GIGI, ça fait partie du traitement et donc ça fait partie du traitement en urgence. C'est pour ça que je vous dis, moi, je l'aurais coché, cette échographie abdominale. En tout cas, vous avez besoin d'un examen d'imagerie puisque quand même, vous évoquez des diagnostics qui ne sont pas diagnostics anodins. Alors, il a évoqué simplement l'hypertrophie bénite de prostate et le cancer de prostatique, pas la tumeur de vessie infiltrant. Mais quand même, je pense qu'on a envie d'avoir une imagerie dans ces contextes d'urgence. En tant que néphrologue, je vous le dis, à 2000 degrés hâte et 80 durées et dans le collège de néphrologie, c'est noté de cette façon-là. Il vous faut une imagerie en urgence pour éliminer un obstacle. Il n'y a pas un thème qui dit si jamais il y a une maladité suspubienne, on ne fait pas d'imagerie. Donc, moi, je pense qu'il faut rester sur des examens des choses très simples et ça reste très simple dans le sens où on ne fera jamais de mal au patient en faisant une échographie abdominale. Ça ne retardera jamais votre prise en charge parce que clairement, vous allez faire 25 000 trucs avant d'avoir l'échographie. Et clairement, si pour le peu de fois il y aura un autre truc dessus, on serait bien content de l'avoir demandé. C'est pour ça qu'on vous dit de le faire à chaque fois. Donc, pour moi, c'est insuffisance reine à l'aigu jusqu'à preuve du contenu. Au contraire, on veut une échographie abdominale pour éliminer autre chose qu'une rétention aiguë du riz sur la part urinaire. Ce sera toujours valable quel que soit le cas clinique. C'est pour ça que je vous dis que je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette correction. Après, le mieux aurait été que ce soit le professeur Vignon lui-même qui corrige son cas clinique et que vous me challengez sur ses réponses. Ce qui n'y arrivera pas, parce que je ne connais pas cette personne, je ne sais pas si c'est quelqu'un et je n'ai absolument pas de jugement sur lui. Mais je pense qu'effectivement, ce cas clinique est un petit peu il aurait une nécessité d'être passé un petit peu par plusieurs rounds de relecture pour être sûr qu'on enlève toutes ces ambiguïtés. On va poursuivre. comme je vous dis, gaz du sang, il n'y a aucun problème. Il faut vraiment cocher les gaz du sang. On est tous d'accord. Le scanner abdo-mio-pelvien, je suis assez d'accord avec le correcteur. On n'a pas besoin de cet examen tout de suite. Et en plus, il y a l'injection de l'iode. Clairement, c'est plus pour voir si vous avez bien compris RA, injection de l'eau. Un électrocardiogramme, ça, on est d'accord. Il faut le faire. L'écho-abdo, moi, je l'aurais fait. Il ne l'a pas coché. En même temps, je ne sais pas vraiment quel examen d'imagerie il va faire. Et le CBU, ça se discute. Est-ce que c'est un examen d'urgence ? Est-ce que c'est plus dans les chirurgies ? En tout cas, vous allez demander à un ECBU chez ce patient après l'avoir sondé pour voir si les urines ne sont pas infectées. Effectivement, j'aurais fait un ionogramme urinaire et une analyse du sédiment. Pas forcément une analyse du sédiment parce qu'ici, elle sera complètement faussée par le sondage et compagnie. Donc, on n'en tirera pas grand-chose en pratique. Mais effectivement, un ionogramme urinaire, surtout qu'après, on vous demande si c'est une incidence rénale organique ou fonctionnelle et franchement, avec le peu d'éléments que vous avez, je trouve ça assez osé de répondre organique. On y reviendra juste après. L'électrocardiogramme à la question 4. Alors, là, on commence à rentrer un petit peu dans la zone rouge de ce cas clinique. Alors, l'électrocardiogramme, je ne suis pas spécialiste international de l'électrocardiogramme, mais cet électrocardiogramme présente plusieurs problèmes que vous avez la plupart du temps tous bien identifiés. Alors, le BAV1, alors moi, j'ai vraiment des images de très mauvaise qualité. C'est compliqué pour moi de faire des diagnostics comme ça, mais on a l'impression effectivement que l'on fait extrêmement loin du QRS et qu'il y a en tout cas un retard de conduction qui semble être un BAV1. Il y a des onplés avant chaque complexe. Voilà, ce n'est pas un BAV2, ce n'est pas un BAV3. Donc, c'est un BAV1, effectivement. Ça, je suis assez d'accord. Le bloc de conduction intraventriculaire. J'ai pas mal de questions là-dessus. Alors, je ne suis pas cardiologue, donc c'est vrai que si on doit aller dans la finesse, la personne qui a posé ce diagnostic n'est pas cardiologue. Donc, il n'y a aucune raison qu'il aille dans la... Il peut être très fort en ECG. Et globalement, le bloc intraventriculaire, pour moi, et en préparant un petit peu cette correction, pour moi, le bloc intraventriculaire, c'est un bloc, donc il y a un élargissement du QRS qui ne répond ni aux critères du bloc de branche gauche complètement, ni aux critères du bloc de branche gauche. Ou alors, des élargissements de QRS qui sont vraiment extrêmes et qui sont bien au-delà de ce qu'on voit habituellement dans un bloc de branche gauche ou un bloc de branche 3. Donc ici, ici, je n'ai pas l'impression qu'il y ait de bloc de branche. En tout cas, on a un QRS qui est... Je n'arrive pas du tout à calculer. J'espère que vous avez des meilleures images que ça parce que franchement, j'ai l'impression qu'il fait pile 3 carreaux, le QRS, et qu'il n'y a pas vraiment d'aspect... Non, il n'y a pas de RSR prime, il n'y a pas d'ondesse traînante, c'est surtout le retard de repolarisation, en tout cas, les troubles de repolarisation. Vous aviez la même qualité. En tout cas, c'est... Écoutez, en fait, j'ai l'impression, finalement, c'est à l'arrache, quoi. Vous cochez n'importe quoi, puis vous avez de la chance si vous vous tombez dessus. Enfin, c'est dommage parce que finalement, c'est quand même des examens où il faudrait donner une grosse résolution. Donc, il n'y a pas d'élargissement de QRS, c'est difficile. Moi, je ne vois pas d'ici. Là, visiblement, je ne vois pas quelque chose d'évident qui saute aux yeux en disant wow. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des troubles de repolarisation avec des ondées pointues amples symétriques avec un nombre, cet espace ST en S, enfin, cette ondée, ce ST en S italique. Donc, ça, on voit. On voit exactement ça. Donc, je pense que si on s'en tient à la qualité de l'OCG dont vous disposez et à la philosophie du cas clinique, voilà, je répondrai A et D. Alors, bloc de conduction intraventriculaire, je ne vois pas quelque chose d'évident. En tout cas, s'il y a un bloc de conduction intraventriculaire, c'est du pignolage de cardiologue et ce n'est clairement pas pour l'ECN préparatoire et ça ne sert à que dalle. Sérieusement, ça ne sert à rien de vous faire pignoler sur des ECG. Voilà, ce qu'on veut, c'est que vous reconnaissiez un tracé d'hypercalémie menaçante, des troubles d'uride, des troubles de conduction, des choses, des gros trucs qui nécessitent que vous avez que vous alertiez le cardiologue si vous n'êtes pas cardiologue. Quand vous serez cardiologue, vous aurez tout le temps et tout le loisir d'éplucher les ECG, de faire des staffs à 15 cardiologues pour analyser les ondes T. Voilà, ça, ce n'est pas un problème mais pour l'ECN, clairement, ce n'est pas ce qu'on vous demande. Donc, ce serait un petit peu abusé de cocher un truc alors que ce n'est clairement pas évident. le syndrome coronarien, on est d'accord que non. Le tracé menaçant le pronostic vital à court terme. Alors, moi, je ne sais pas quoi répondre à cette question. Je ne sais pas ce qu'il vous faut. En tout cas, je ne sais pas ce qu'il lui faut. On n'a pas le niveau de caliémie mais clairement, avec le niveau de caliémie qu'il présente après et un tracé comme ça, ce patient, pour moi, sa vie est en danger. Sa vie est en danger parce qu'en fait, à tout moment, il peut passer sur un truc de plus haut degré. À tout moment, son cœur peut même s'arrêter sans passer par un bloc auriculo-ventriculaire de plus haut degré. Donc, on est là face à une insuffisance rénale aiguë, a priori aiguë, très grave. On est K-10-G4. On est vraiment dans le plus haut stade d'insuffisance rénale avec un ECG pathologique présentant des signes d'hypercalémie. En tout cas, il y a un retentissement cardiaque de l'hypercalémie. C'est tout ce que je retiens. C'est tout. Après, pour moi, un tracé d'hypercalémie menace en diagnostic à court terme. Ça veut dire est-ce que le patient tout de suite va mourir ? Non. Il ne va pas mourir. Tout de suite. Parce que, voilà, il a simplement les prémices, il a simplement le début des problèmes de l'hypercalémie. Mais, c'est quoi ? Ça veut dire quoi, court terme ? En fait, c'est tout ça. Moi, toute la sémantique que la personne qui a rédigé ce cas clinique a utilisée est extrêmement subjective et je ne trouve pas ça très juste pour vous. Parce qu'en fait, court terme, ça veut dire quoi ? Dans la minute, dans les 30 minutes, dans l'heure, dans les 24 heures, c'est quoi court terme ? D'accord ? Donc, soit il dit menace le pronostic quittacle dans l'heure et dans ce cas-là, on dira non s'il veut utiliser un terme court terme ou dans les 24 heures. Là, on mettra oui si on ne fait rien, c'est parce qu'on peut décéder si on ne fait rien. donc là, je ne sais pas quoi vous dire. Je sais qu'il ne l'a pas coché, juste, mais c'est compliqué et je comprends que ça vous ait posé un problème. Si on a quelqu'un en T1, ce serait un système d'implication, pas de menace selon le QN, me semble-t-il. Là, il y a quand même un BAV1 plus des ondes T1 pointues et symétriques. En fait, il y a énormément d'hypercalémie où on n'a absolument pas de modification ECG. Et chez ces patients-là, effectivement, on ne dit pas de modification ECG. Là, il y a des modifications électriques. L'imprégnation, il faut que, si tu me donnes une seconde, je vais revérifier dans le QN ce qui est écrit. Je ne sais pas si c'est écrit ça. Je ne sais pas si c'est écrit ça. Je ne l'enseigne pas de cette façon-là. Mais si c'est écrit ça, dans ce cas, ça se discute. Je suis quand même assez étonné. Alors, alors, modification, connexion reculère, qui reste à l'arche. Je suis dessus, donc ça n'a pas de prendre mon temps. Valorisation accélérée, les ondes T. Donc, ce qui est noté dans le QN, excusez-moi, puisque j'ai une chance de tourner. Modification, apparition progressive qui sont successivement et par ordre de gravité. Ce qui est noté, c'est repolarisation accélérée, augmentation de l'amplitude des ondes T, pointuée symétrique. Il n'y a pas écrit que c'est un site d'imprégation. Ce qui vous est noté, c'est que ce sont les signes qui apparaissent dans l'ordre de leur gravité. des anomalies de la conduction auriculaire, diminution puis disparition de ventre P, des blocs auriculo-ventriculaires, des blocs sino-auriculaires ou auriculo-ventriculaires. Donc, ça, c'est le deuxième niveau de gravité. Si ce n'est pas si, on avait un BAV1 avant, on ne comprend rien, mais il y a un deuxième niveau de gravité. Puis ensuite, on a des anomalies de la conduction intra-ventriculaire avec l'élargissement des QRS. Puis ensuite, on a la bradycardie et puis ensuite, on a la mort. Donc, les critères ECG pour une calémie entre 7 et 8. En fait, le problème de mettre des niveaux de calémie avec des niveaux de... avec des anomalies en regard, c'est complètement dissocié de la réalité. On a des patients qui ont 7 de calémie qui vont avoir des ECG peu modifiés, des patients qui ont 6,5 et qui vont avoir un élargissement des QRS. Ce qui est déterminé dans l'hypercalémie et l'apparition des signes, c'est la rapidité avec laquelle l'hypercalémie va s'installer. Plus l'hypercalémie va s'installer de façon rapide, plus ces signes vont apparaître de façon rapide. Plus elle va apparaître de façon lente, plus entre guillemets le cœur va s'imprégner comme quelqu'un le disait tout à l'heure et va encaisser un petit peu. C'est pour ça que nous, chez les patients dialysés, on voit des patients qui se pointent avec 8 de calémie, avec des douleurs musculaires et un ECG qui va montrer simplement parfois juste le premier niveau, c'est-à-dire des ventéros. Et c'est tout. Ils ont 8 de calémie. C'est des patients qui se baladent de base avec 5 et 6 de calémie, enfin pour certains, et donc finalement, ils sont imprégnés d'hypercalémie. Et chez les patients qui sont naïfs de ça, des petites variations de calémie au-dessus du seuil vont entraîner une hypo-éstabilité cardiaque très importante. Donc je pense que c'est un très mauvais réflexe de se dire « Oh, elles ont bouté, il doit avoir 6, 7,5 de calémie, pas plus. » Il faut vraiment se dire « Voilà, il y a des signes ECG. » Là, pour moi, il y a deux signes ECG. Il y a des ont boutés et il y a des anomalies de conduction qui sont certes mais pas les plus graves, mais elles sont là. Donc, moi, je pense qu'il faut s'inquiéter quand. Je suis patient. Et est-ce que sa vie est menacée à court terme si on fait rien ? Clairement, oui. Après, est-ce que de court terme veut dire dans l'heure ? Probablement pas puisqu'il n'a coché. Alors, on poursuit si ça vous va. Donc, tout ça aussi, c'est pour vous rassurer, pour vous dire qu'en tant que rédacteur de cas cliniques, c'est clairement de la subjectivité et on ne peut pas être d'accord. Pour ceux qui ont eu à moult reprises, du coup, parce que j'ai fait quasiment pendant les trois ans de CCA les terminaux de néphro à Lyon, mes cas cliniques étaient relus par les collègues, par les responsables d'enseignement, par le doyen, parfois. Et en fait, ce qui était important, c'est que derrière, il y a des choses qui soient revues. Et le cas clinique que j'ai proposé à la base était un peu différent de celui qui est tombé à tomber parce qu'on trouvait qu'il y avait des choses qui n'étaient pas bonnes. Donc, si personne n'aura dit votre cas clinique et que vous le postez comme ça pour simple critique vous-même, il est très probable qu'on arrive à ce genre de problématique, c'est-à-dire des choses qui sont complètement objectifs. Donc, effectivement, si vous vous êtes inquiété de ce tracé ECG et que vous vous dites qu'il y a un gros souci, il faut vraiment que je fasse quelque chose de ce patient, vous avez raison. Et c'est exactement ce qu'il faut faire. ce patient a un pronostic vital qui peut être engagé à court terme et c'est clairement grave de ne pas le faire. Et franchement, ne pas cocher ça en faisant penser que ce n'est pas grave, moi, je trouve ça presque dangereux comme message que l'on envoie aux étudiants. Insuffisance rénale aiguë, tracé typique d'hypercalémie avec des signes qui n'est pas du tout banal. Ce n'est pas du tout banal. Ça doit être ilité chez vous. Et donc, si vous êtes aux urgences et que vous recevez ce patient, vous devez appeler la réanimation, la néphro, qui vous voulez, les gens qui peuvent proposer la dialyse à ce patient à court terme. Je sais, après, il n'a pas mis la dialyse, mais moi, ce que je vous dis, c'est que si vous êtes parti dans cette idée-là, dites-vous que vous rendez service au patient et que vous lui sauvez probablement la vie en ayant ce comportement. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut que vous gardiez en tête. Il ne l'a pas coché vrai. Je pense que c'est des problématiques sémantiques. Et si vous l'avez coché, vous avez raison. Alors, on continue avec la question sur l'acidose. Et en fait, c'est une question qui est... Voilà. ça, typiquement, c'est une question... c'est une question... Si on avait proposé cette question à un examen terminal de néphrologie, elle aurait été supprimée. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. Parce que déjà, elle est hétéroclite, mais on fait appel à vous sur de l'acido, sur de l'insuffisance rénale. Il n'y a pas un seul... On n'essaie pas de vous challenger sur un seul truc. Et en plus, elle est subjective. Pourquoi ? Donc, vous avez le bilan. Vous avez un pH à 7,14, une PaO2 à 135, une PaCO2 à 12, une carbonate à 3,9. On vous met un excès de base ici. Juste pour vous rappeler que c'est un problème en anesthésiste réanimateur qui a fait le cas clinique. Parce que nous, en gros, à part les anesthésistes réanimateurs, il n'y a personne qui utilise l'excès de base. En tout cas, pas pour les ECN. Le lactate est un 4. c'est-à-dire inférieur à 2, c'est-à-dire normal. Le sodium est à 135, limite, mais normal. Le potassium est à 7,3. Alors, un ECG comme ça, potassium à 7,3. Même le néphrologue a fait quelque chose. Avant, on peut paraître un peu calme, mais l'A7,3, cet ECG, puis le gaz du sang dégueulasse, on va quand même commencer à se dire aux patients qu'il faut peut-être le mettre en réel pour le gérer. Le chlore est à 103, donc il n'y a pas d'acidose hyperchlorémique. On va calculer trop anonique, mais clairement, c'est important pour la suite. L'hémoglobine est à 7,8, donc elle n'est pas très élevée. Les plaquettes sont à 253. La coagulation est normale. Il y a beaucoup d'éléments dans ce bilan qui sont là probablement plus pour vous donner des trucs. Ce n'est pas très important dans la prise en charge, mais globalement, vous avez une plaquette normale, une coagulation normale, peut-être important, mais il n'y a pas de geste à faire chez ce patient dans le cas clinique. Donc là, on vous pose cinq détracteurs. Donc, une acidose métabolique partiellement compensée. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire partiellement compensée. Pour moi, une acidose métabolique, elle est compensée ou elle est décompensée. Et partiellement compensée, c'est quoi ? C'est en cours de compensation, pas en cours de compensation. Ça ne veut rien dire partiellement compensée. Sachant que cette acidose métabolique, elle n'est pas compensée. Le patient, le gluconate, j'y réponds juste après parce que c'est la question d'après, mais j'y réponds. Là, l'acidose partiellement compensée, je ne sais pas ce que ça veut dire. En fait, on ne peut même pas le dire. On ne peut même pas le savoir. Comment voulez-vous le savoir ? Vous avez un seul gaz du sang. Vous avez un gaz du sang, un pH à 7,14. Vous avez une pH CO2 à 12 mm de mercure. Là, la seule chose, c'est ce que vous pouvez éliminer d'emblée ici, c'est l'acidose mixte. Pourquoi ? L'acidose mixte, elle est éliminée parce que ce que vous attendez, vous avez un pH à 7,14. Donc, en cas d'acidose métabolique, vous attendez au moins une PaCO2 à moins de 14. 7,14, PaCO2 qui doit être à moins de 14. C'est un truc très simple. Si vous voulez, grosso modo, rapidement éliminer l'acidose mixte. Donc là, on est à 12. Donc, le patient est en train de compenser. Effectivement. Mais ce que je veux dire, c'est que partiellement compensé, c'est un terme qui, pour moi, est hyper subjectif. Donc là, clairement, une acidose qui est compensée, c'est un patient qui aurait le même bilan avec un pH normal. C'est-à-dire, il a une acidose métabolique, très vraisemblablement, ce patient, avec des picarbonates qui sont bas, une PaCO2 basse, et un pH à 7,14. Donc, clairement, il y a un patient qui, là, présentement, ne compense pas son acidose. Il est peut-être en train de la compenser, mais elle n'est pas compensée. Si elle était compensée, son pH serait normal. D'accord ? Donc, pour moi, j'aimerais bien que les gens qui disent, ah, c'est partiellement compensé, à quel moment, enfin, je veux dire, à quel moment vous cochez acidose décompensée si vous ne la cochez pas ici ? Parce qu'en fait, comment vous distinguez une acidose décompensée d'une acidose qui est partiellement compensée sur la base de ce gaz du sang ? C'est là-dessus que je trouve que la sémantique est un peu compliquée et que ça peut vous induire en erreur et que des gens qui ont un bon raisonnement peuvent cocher ou vrai ou faux sans être forcément mauvais sur les thèmes. C'est ça que je veux dire. Donc, quand l'acidose est compensée, quand la PaCO2 est normale et qu'il y a une acidose métabolique, ça peut être aussi une acidose mixte. puisque le niveau de PaCO2 attendu n'est pas celui qui est vrai. On peut être face à une acidose mixte, ce qui n'est toujours pas ce qui est compensé ou décompensé. Donc, là, ici, effectivement, on peut dire qu'elle est partiellement compensée car la PaCO2 est adaptée mais pas le pH. Ça peut être aussi une plus... Effectivement, on peut dire que cette acidose est probablement en courte compensation. moi, ma question, c'est comment est-ce qu'on fait la différence entre décompensée et partiellement compensation avec une seule valeur de pH dans un cas comme celui-là. Et en fait, ce que je veux vous dire, c'est que probablement qu'elle est partiellement compensée, cette acidose, que le patient compense, il respire à 29, il a une PaCO2 qui est adaptée, qui est basse, donc il active tout ce qu'il faut pour compenser. D'accord ? Mais pour l'instant, son acidose, elle est décompensée. Sauf si vous avez un pH antérieur qui est à 7 et que vous refaites un gaz du sang et il est à 7,14 et vous dites que le patient est en train de compenser son acidose, partiellement compensée. Effectivement, parce qu'il est en train de monter son pH mais il n'arrivera pas à 7,35 parce que de toute façon, il ne peut pas baisser sa PaCO2 beaucoup. On ne peut pas se dire partiellement compensé si PaCO2 a inférieur à 14 et si pH à 7,14. Si, bien sûr, mais je pense que la sémantique pose problème pour moi parce que ça induit des nuances qui ne devraient pas exister dans un cas clinique. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que ce patient est acide et que clairement, son pH est acide et qu'il va avoir les complications de l'acidose. L'acidose, c'est une hypocontractivité leucardique, une aggravation de l'hypercalémie. Le patient a une acidose qui est sévère et cette acidose n'est pas compensée. Il n'a pas 7,35 de pH malgré des bicarbonates à 3. Ce patient doit nécessiter un traitement pour cette acidose. quel qu'il soit, il faut prendre en charge cette acidose. Il faut vraiment comprendre qu'ici, j'ai des problèmes avec cette sémantique qui vous met dans le mur. Si vous avez coché partiellement compensé, vous avez ses coûts pour vous. Vous avez compris. Si vous n'avez pas coché en disant je ne sais pas si elle est partiellement compensée pour moi elle est décompensée, vous n'avez pas forcément faux non plus. Elle est décompensée. Il y a une vraie acidose qui n'est pas compensée. C'est pour ça que je vous dis que la sémantique est parfois un peu compliquée. La A, elle est vraie mais si vous ne l'avez pas coché parce que vous pensez qu'elle est décompensée, vous n'avez pas faux. C'est ça. Les abus de langage, il faut être vigilant par rapport à ça et je pense que là si vous avez coché et si vous êtes d'accord, moi ça me va. Moi je trouve qu'on aurait pu mettre compensé. Si vous mettez compensé, comme ça il n'y a pas de problème si vous cliquez compensé, c'est que vous n'avez pas compris ce que voulait dire compensé. Ou on met décompensé. Enfin voilà, globalement, c'est ça qu'on veut savoir. L'acidose à 3D augmenté, je vais calculer. Voilà, c'est ça, c'est de la sémantique. C'est ce que je vous dis depuis le début, c'est qu'il y a beaucoup de sémantique dans ce cas clinique et que ça pose problème pour un cas qui est censé évaluer les connaissances. L'acidose métabolique à 3D augmenté, le 3D qui est à environ 35 je crois si on fait Na plus K moins Cl moins HCO3 moins donc 35 on est sur une acidose métabolique à 3D augmenté. Ça, il n'y a pas de problème. L'acidose mixte profonde, il y a une acidose qui est métabolique qui n'est pas mixte. Je vous ai dit une façon simple et je pense qu'on ne vous en demandera pas plus à l'ECN, c'est de regarder les deux chiffres du pH. Si vous avez un pH à 7,14, vous attendez à avoir une PaCO2 à moins de 14. Là, elle est à 12 donc c'est clairement un problème uniquement sur le pica, sur la problématique métabolique. Ce n'est pas une acidose qui est liée aussi un petit peu au CO2 parce que le CO2 est très bas et qu'il n'y a pas de problème avec le CO2. Quand on est comme ça, c'est une acidose métabolique pure. Il n'y a pas il n'y a pas de respiratoire. L'insuffisance, alors là aussi, je vais essayer d'être court parce que ça fait déjà un moment qu'on est ensemble et je ne voudrais pas vous prendre trop de temps mais l'insuffisance rénale organique ou fonctionnelle, ce n'est vraiment pas cool de mettre ça comme ça. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, quelle est la seule chose que vous avez dans ce cas clinique qui peut vous aider à diagnostiquer l'origine de l'insuffisance rénale ? Déjà, on vous parle d'insuffisance rénale obstructive qui est considérée peut-être plus comme une organique que comme une fonctionnelle. Mais vous savez, il y a toujours ce truc avec les trois pré-rénales, post-rénales, tous ces trucs qui ne veulent pas dire grand-chose mais globalement, déjà, je ne trouve ça pas très cool. La formule de Winter, je crois qu'elle est dans votre QN mais qu'elle est pour en savoir plus. Donc, normalement, si c'est dans le truc pour en savoir plus, ce n'est pas exigible pour les ECM. Vous n'avez pas à connaître la formule de Winter pour calculer la compensation attendue de l'acidose. C'est juste pour ça. Donc, voilà. Donc là, on vous dit insuffisance rénale organique ou insuffisance rénale fonctionnelle. Donc là, je suis d'accord avec toi, Amad, urée sur créate est à 41 et donc on dit organique. Donc en fait, on base notre jugement. on ne pouvait pas calculer la fraction d'expression de l'urée sur les diurétiques. En fait, on pourrait calculer cette fraction d'expression de l'urée parce que ce serait vraiment assez intéressant de l'avoir pour distinguer s'il y a une part fonctionnelle dans cette insuffisance rénale. On n'a pas parce qu'on n'a pas de ionogramme urinaire. On n'a pas d'ionogramme urinaire, on n'a pas d'élément sur l'examen clinique de ce patient, savoir s'il semble ou pas déshydraté. On a simplement un rapport urée sur créate dans le plasma qui nous permet de dire est-on fonctionnel ou est-on organique ? Si on est obstructif, déjà, on est dans une classe frontière entre l'organique et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on a une insuffisance rénale purement obstructive, on n'a pas de lésion organique en fait. Il n'y a pas de lésion organique dans le rein. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une annulation de la filtration puisque l'urine stagne et à un moment donné, il ne se passe plus rien. C'est pour ça qu'il y a une insuffisance rénale. Il n'y a plus de filtration puisque c'est bouché. Et le rein en lui-même, le rein en lui-même, alors de façon très grosse, il y a des physiologistes qui me regardent et vont me mettre des baffes, mais le rein n'a pas de problème. En fait, il a des petits problèmes d'acidification, bref, il y a des petites choses qui se passent quand même, mais ce n'est pas vraiment un truc organique dans le sens où ça ne vient pas du rein le problème, ça vient d'après. Donc, ni D, ni E, enfin, la D, moi, elle me pose problème avec les seuls éléments qu'il y a dans ce cas clinique. Je ne peux pas, déjà, un, en pratique courante, je ne peux pas affirmer l'origine organique ou fonctionnelle avec simplement le rapport uré sur Créate que peut-il la présager. si jamais ça vous intéresse, probablement pas, vous avez plein d'autres trucs à faire, mais allez voir les articles qui ont mis en place ces éléments pour distinguer organique fonctionnelle, vous verrez les niveaux de sensibilité, de spécificité, de valeur prédictive, c'est bidon, c'est rien du tout, c'est rien du tout. Enfin, je veux dire, ce ne sont pas des trucs qui sont hyper forts en termes de preuves, ce n'est que des faisceaux d'arguments. Donc là, avec ce seul argument, affirmer l'organique, ben non, les gars, il n'y a pas assez d'éléments là. En plus, on part sur une rétention d'urine. C'est obstructif quoi. Et si après la levée d'obstacles, on a toujours une insuffisance rénale de l'espace, ok, c'est peut-être organique, mais là, moi, je n'ai pas d'éléments. Et je ne peux pas éliminer non plus une part fonctionnelle sur ces seuls éléments. Le type a 2000 de créate, 82 durées, vous imaginez très bien que ces rapports urées sur créate, machin, ont été faits dans des niveaux de créate et durées qui n'étaient pas ceux-là. Et que clairement, là, on est complètement hors champ, on est vraiment à l'extrême droite de la gaussienne où on sort complètement des ranges, 82 durées, 2000 de créate. Enfin, moi, des gens qui ont ça, je n'en ai pas vu beaucoup. Franchement, je trouve ça compliqué. Il aurait mis un petit 500 de créate et un petit 50 durées ou 40 durées, on aurait été plus à l'aise pour répondre à ces questions. Mais là, clairement, moi, j'aurais coché, j'aurais coché A, non, j'aurais coché, ouais, A, allez, ok, j'aurais coché A en me disant, ouais, je comprends ce qu'il veut dire, mais bon, ce n'est pas très cool de mettre ça comme ça. B, et c'est tout. En fait, D, E, non, moi, je n'ai pas d'élément pour vous dire, c'est une intelligence organique, fonctionnelle, je n'en sais rien. Pour l'instant, je pars sur une étiologie obstructive et j'aimerais bien avoir des billes pour savoir s'il faut que je remplisse ce malade parce qu'il y a peut-être une part fonctionnelle. Donc, voilà. Donc, si vous avez hésité à ne pas cocher ces éléments avec ce raisonnement que je vous donne, vous avez encore une fois raison. Enfin, vous n'êtes pas dans l'erreur. Si vous posez des bonnes questions et que vous n'arrivez pas à... Si jamais il n'a pas coché comme vous, ça ne veut pas dire que vous avez tort. C'est ce que je veux vous dire. Donc, le traitement initial de l'hypercalémie et là, après, on va aller dans des questions un peu moins polémiques, un peu moins de la néphro aussi, mais on va quand même les corriger. Donc, le traitement initial de l'hypercalémie chez ce patient peut... Bien sûr que ce patient, on peut lui proposer... En plus, on vous dit peut comprendre. Moi, je ne comprends pas. Là, on balance du conditionnel. Peu comprendre. Attention. Peut-être. Et alors, on va cocher l'intraveineuse de bicarbonate de sodium qui n'a aucun effet sur la calémie. Aucun. Un effet très modeste et qui, en fait, a un traitement que l'on met dans les bouquins et en plus, je pense que si vous regardez le QN, clairement, ce traitement n'est pas mis en avant qu'il est simplement réservé pour les acidoses hyperchlorémiques en cas de déficit en bicarbonate. On va cocher cet item-là et on ne va pas cocher la dialyse. Moi, là, franchement, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Surtout qu'on dit peut comprendre chez ce patient. si on peut mettre des bicarbonates, on peut évoquer la dialyse chez ce patient et clairement, voilà, il ne faut pas la mettre si la terre est augmentée. Tu veux dire, le bicarbre ? Pas de problème avec la tension et le bicarbre ici. Enfin, je veux dire, ce n'est pas ça qui va m'arrêter. En plus, si le patient est déshydraté, vous allez quand même bien le remplir avec du sel. Sa pression intérielle, elle n'est probablement pas que volodépendante, c'est-à-dire pas faite uniquement de ce qui circule dans ses vaisseaux, mais il y a plein d'autres raisons qui peuvent provoquer 150 de tension et vous ne savez pas, peut-être que ce patient a 200 de tension d'habitude et là, il a 15 et il est plutôt en hypotension par rapport à ses tensions habituelles. Donc, il y a plusieurs choses qui ne vont pas là. On est bien d'accord. Le traitement initial d'hypercalémie chez ce patient peut comprendre une opération extra-rénale en urgence. Il a 7,3 de calémie, il a des troubles CG, il a 2 000 de créates, il a 80 durées. Je ne vois pas pourquoi ce patient, serait réfuté à la dialyse. Si le réanimateur veut jouer et veut essayer de faire passer ça sans dialyser, ce qui est une stratégie que j'entendrai tout à fait et que j'ai probablement déjà fait sur plusieurs de mes gardes, sur des trucs un peu limites où on se dit OK, c'est bon, on essaye, on y va, on moniteur, mais dans un cas clinique de CN, les gars, 7,3 de calémie, des signes ECG, mais vous le cochez la dialyse. Vous le cochez la dialyse. C'est sûr. C'est sûr. Coucou. Ma soeur qui nous regarde, ma soeur n'est pas en médecine, mais j'espère qu'elle va bien. Voilà. L'administration intraveineuse d'un mélange insuline-bucose, oui. C'est évidemment un des traitements de l'hypercalémie. c'est un traitement d'attente, d'attente de, enfin, en gros, vous avez deux stratégies, vous avez deux stratégies possibles. Donc là, alors moi, je suis d'accord, le gros problème avec ces questions-là, et vous l'avez bien compris, et vous voyez, c'est, vous l'avez bien compris, il y a le collège de Réa qui dit quelque chose, il y a le collège de Néphro qui dit autre chose. Après, vous allez discuter avec, dans les congrès, machin, sur l'hypercalémie, par des néphrologues qui travaillent en Réa, enfin, voilà. Le bicarre, ça sert à que d'âme. Il ne faut pas faire de bicarre. C'est inutile. C'est vraiment le médicament le moins efficace sur la calémie que vous puissiez trouver. Vous avez donné lui de la chloroquine, ce sera probablement plus efficace. Non, je déconne. Mais le bicarre, ça ne sert pas à grand-chose. En fait, ça ne fait pas beaucoup baisser la calémie. Ça apporte du sel et en fait, le sel, le sel a un effet qui va avoir un effet surtout sur la conduction. Comme le gluconate de calcium, en fait, l'apport massif de bicarbonate, de sodium va aider le cœur en fait, avec cet afflux de sodium à fonctionner un petit peu dans l'aigu. À la limite, ce serait ça l'effet du bicarbonate. Mais l'effet sur la calémie est mineur. Ce qu'il faut faire, comme je vous dis, il y a deux stratégies. Le patient a des signes ECG, il a une urémie à 80, en plus, il a un ralentissement idéomoteur, ce patient est dans le pâté complet, il a 7 de calémie, moi, ce patient, je la dialyse. Je ne me pose pas 50 questions, je lui fais une petite séance de dialyse, tranquille, et après, on voit. Parce que 80 durées, aussi, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est aussi ce qui vous fera initier la dialyse. Donc là, clairement, je pense que c'est une erreur de ne pas l'avoir coché juste. Donc, soit vous voulez dialyser ce patient. Donc, si vous connaissez un petit peu, si vous êtes déjà passé en réa, pour mettre en place une dialyse, il faut mettre en place un cathéter. La plupart du temps, les patients en réa qui dialysent sont naïfs de dialyse. Donc, il faut mettre un cathéter, il faut monter la machine, il faut prescrire, il faut que l'infirmière monte la machine, mette les bains, amorce la machine, que l'interne, le chef, ou n'importe qui que ce soit, pose le cathéter. Des fois, il galère, des fois, il change de site, etc. Donc, tout ça peut vous prendre en moyenne entre 30 et 2 heures, entre 30 minutes et 2 heures. Donc, si vous êtes face à une situation d'urgence comme l'hypercalémie, menaçante, vous n'avez pas 2 heures. D'accord ? Les cut-off durées, c'est du bullshit. Je te le dis direct, les cut-off durées, c'est du bullshit. Mais, en plus, comme tu le dis, dans le collège, ils te disent au-dessus de 40, il faut dialyser. Donc là, vous avez 50... Moi, je serais vous, je ferais annuler cette question. Il faut que vous en foutez, c'est le CN préparatoire. Mais à l'ECN, si c'est comme ça, il faut faire annuler cette question, voire même le cas clinique. C'est trop subjectif pour qu'on vous classe là-dessus. Enfin bon, donc vous avez 2 stratégies. Soit vous voulez mettre en place la dialyse, mais vous ne pouvez pas dialyser dans les 5 minutes. D'accord ? Et l'hypercalémie peut vous tuer en moins de 5 minutes. Donc il faut faire des trucs en attendant. Soit vous dites, je veux serrer les fesses et je ne fais pas de dialyse. Donc dans tous les cas, vous allez mettre des traitements qui vont faire rentrer le potassium dans les cellules. D'accord ? Et c'est ça que vous voulez parce que c'est ça qui va agir le plus vite et qui va permettre de réduire un petit peu votre potassium, faire tomber votre potassium d'un millimol par litre. Ça va aussi permettre de protéger un peu votre cœur. Donc pour ça, vous allez faire plusieurs choses. La première, c'est si vous avez des signes CG qui sont menaçants. Alors là, c'est pareil. Est-ce qu'on met du gluconate de calcium sur des ondes T amples ? Là ici, vous avez un BAV et vous avez des ondes T amples. Le gluconate de calcium, remis les problématiques de digitalique, ce n'est pas un traitement qui est toxique et qui a une courte durée d'action que vous allez pouvoir refaire ou dans le pire des cas, ne servira à rien. Donc moi, je mettrais du gluconate de calcium pour être en protection meucardique, hypercaléminime, signe CG, gluconate de calcium. Restez sur des trucs simples. Prenez pas trop la tête avec savoir si vous voulez ou non. Luconate de calcium, ici, on a deux signes CG, un bloc auriculo-ventriculaire, des ondes T. On met du gluconate. Ça, c'est pour stabiliser le cœur. Ensuite, on veut faire baisser la caliémie de façon rapide. Donc on va faire deux traitements synergiques. On va utiliser une intraveineuse d'insuline glucose. Là, juste ondes T amples, ça se discuterait. Là, il y a un BAV de type 1 associé. Donc, si on proposait cet item, je l'aurais coché. je pense qu'il aurait été coché juste parce que c'est encore une fois trop subjectif pour vous demander. Voilà. Il faut prendre la caliémie adaptée au pH en compte pour le traitement. Non. En fait, la valeur de caliémie en elle-même est un signe qui va t'orienter, par exemple, si elle est supérieure à 7, c'est un signe de gravité pour initier la dialyse, pour avoir un argument de plus. C'est surtout les retentissements de cette caliémie qui va te faire initier un traitement. C'est pour ça que... Alors, je suis d'accord avec ça, la question, je reprends l'AM, peut-être qu'il ne coche pas la dialyse considérant que la levée d'obstacles au sondage corrigera l'IRA obstructive. Mais personne ne sait ça. Personne ne sait avec quelle rapidité l'IRA obstructive va être levée. Ce qui est sûr, c'est que l'hypercalémie, si elle reste, elle peut te tuer. Donc, je pense que dans la philosophie de réponse, il faut quand même rester très pragmatique. Là, on dit l'IRA, on cherche des signes de gravité, ces signes de gravité doivent entraîner oui ou non de la dialyse. Donc, si vous traitez la cause de l'IRA qui est l'obstruction et que vous dialysez le patient pour le mettre en sécurité sur le plan du potassium, c'est tout à fait... C'est pas faux. Et comme tu le dis, la question était ouverte. on peut comprendre et tout à fait comprendre la dialyse. Donc, l'administration du mélange insuline-glucose et le salbutamol. Salbutamol en supradose inhalé, c'est ce qui marche le mieux. plus l'insuline-glucose. Là, vous avez une action synergique. Vous allez faire rentrer un maximum de potassium dans les cellules. Vous allez faire baisser rapidement. En une heure, le patient va perdre 1,5 de minimole par litre de potassium. Ce qui va le permettre de le mettre en sécurité. En attendant, vous montez la dialyse si vous voulez faire de la dialyse. Donc, comme je vous disais, d'un côté, soit vous faites de la dialyse et en attendant, vous faites des traitements. D'accord ? Et vous mettez la dialyse. Et une fois que vous mettez la dialyse en route, vous arrêtez ces traitements parce que vous voulez que le potassium sorte des cellules et qu'il sorte du corps grâce à la dialyse. D'accord ? Soit vous ne faites pas de dialyse. Si vous ne faites pas de dialyse, dans ce cas, vous allez faire ces traitements parce qu'ils vont faire baisser la calémie, mais il vous faut quand même un traitement qui va éliminer le potassium. Ce traitement, c'est la résine échangeuse d'ion. D'accord ? Donc, administrer une résine échangeuse d'ion dans l'hypercalémie, c'est quelque chose qui se fait pour plusieurs raisons. Soit dans votre stratégie où vous ne faites pas de dialyse, c'est la principale chose qui va empêcher l'hypercalémie de revenir. Et quand vous allez avoir un patient qui fait de la dialyse, vous allez aussi vous donner une administration de régime échangeuse d'ion. Ce qui ne va pas être actif tout de suite, mais qui va avoir un effet qui va lisser un éventuel rebond de calémie après votre traitement. Une fois que vous avez fini la dialyse, qu'il n'y a plus d'insultes glucoses, de salutamol, le fait d'avoir chélaté tout le potassium au niveau digestif va éviter qu'il y ait un rebond de calémie. Donc là, moi, j'aurais coché A, B, j'aurais peu comprendre, donc j'aurais coché C parce que peu comprendre, pourquoi pas, ce n'est pas très efficace, mais c'est D, administration de régime échangeuse d'ion, oui. Et dans ce cas précis, je n'aurais pas fait de fortes doses de furosémie parce que, un, je n'ai absolument aucun élément sur l'hydratation de ce malade, deux, c'est un problème obstructif, donc à très moment il ne va pas du tout avoir besoin de furosémie et il va risquer très probablement aussi de faire une idée d'obstacle donc on ne va pas mettre de furosémie à forte dose dans ce cas-là et trois, il n'est pas en OAP. Donc j'aurais mis ABCD avec ce truc conditionnel de peu comprendre, d'accord ? Ce n'est pas ce qui a été coché, je sais, tout ça pour vous dire qu'effectivement, ce qui a été coché n'est pas forcément toujours vrai. Donc là, à mon avis, il y a une erreur. Donc le traitement instauré en urgence, faut-il cocher régime échangeuse d'ion ? Moi, si je pose une question comme ça, on n'utilise pas de bicarde acide d'autonomique augmentée, ça c'est sûr, on est bien d'accord par rapport à ça. Pour la régime échangeuse d'ion, je pense qu'une question sur l'hypercalémie, on ne peut pas vous dire quels sont les traitements à instaurer en urgence. Moi, j'aurais dit quel est le traitement à instaurer en urgence, ça au moins pour être sûr que vous avez bien compris qu'il faut faire de la dialyse. Ou en attendant la dialyse, quels sont les traitements que vous pouvez instaurer chez ce patient ? Pour moi, la régime échangeuse d'ion, là j'aurais pas dit, c'est pas un traitement qui va faire baisser la calnémie tout de suite. Donc c'est pas un traitement qu'il faut donner en urgence en attendant des résultats en urgence. Je ne sais pas si c'est précafé. Par contre, c'est un traitement qu'on peut donner pour éviter un rebond de calnémie après. C'est difficile de répondre à cette question parce que j'aurais envie de te dire, moi je le mettrai parce que c'est intéressant d'éviter le rebond, mais en urgence, il ne faut pas donner ça. Donc je cocherai faux dans le sens, si on te pose la question de savoir quels sont les traitements à restaurer en urgence, rapidement, tout de suite, maintenant, ce n'est pas celui-là qu'il faut mettre. Et pour la confusion, Péros, le K-hexalate, pas forcément, mais là c'est écrit digestif. Donc on peut mettre à digestif, comprend aussi le rectum. Donc ça marche par le rectum. Les fortes doses de furosébite, ça va fonctionner, ça peut faire baisser votre calémie, mais bon, ça va mettre un peu de temps parce que le temps que le système réunit dans le jetant s'insective, ça peut prendre une bonne journée, voire 48 heures. Donc c'est clairement pas un traitement d'urgence pour le coup. Alors en cas d'acido, d'hypercalémie avec une 3-anionique augmentée, on peut mettre du bicar. Tu peux mettre du bicar si tu veux, ça ne servira à rien du tout. Ça ne sert à que dalle en fait. C'est inutile. Le bicar ne sert à rien. Le bicar ne sert pas à grand chose quand il n'y a pas de carence en bicar. Et il vaut mieux éviter, effectivement. Donc plutôt pas, non. Mais il l'a coché, vrai, je crois. Donc c'est dans le sens où si on respecte sa logique de peu comprendre, non, moi je ne le cocherai pas. Moi je ne le coche pas. Le bicar, je ne le coche pas. Les néphros disent non, les réas disent oui, c'est là le tout problème en fait. C'est que, c'est que en fait, ce traitement, il est complètement sorti de la prise en charge. Il l'a coché, il l'a coché vrai. Non mais c'est pour ça, je pense que vraiment, dites-vous une chose, dites-vous une chose, c'est que s'il y a des choses qui sont litigieuses, il faut les faire remonter. Et les questions seront annulées. Une question sera annulée. Enfin, une question sur les questions que vous passez, s'il y a des trucs litigieux, ce sera annulé. Le bicarbonate de sodium dans les trois neoniques augmentés, comme ça, ça ne sert à rien. Et en plus, ça ne fait pas baisser la calémie. Et en plus, là on vous dit le traitement de l'hypercalémie. Si on vous avait dit le traitement de l'acidose, on aurait pu discuter. Mais là, on vous dit de l'hypercalémie. Ça ne sert à rien dans l'hypercalémie. Ouais, ça ne sert à rien dans l'hypercalémie, le bicarbonate. Ça ne sert pas à grand-chose. Si vous ne faites pas d'insuline glucose, pas de salbutamol, mais vous collez du bicarbonate de sodium, c'est une erreur. Vous ne traitez pas le malade, en fait. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut avoir des messages clairs. Le message clair, c'est pas d'administration de bicarbonate de sodium pour l'hypercalémie. Hormis si l'hypercalémie est associée à une acidose métabolique, hyperchlorémique, c'est-à-dire avec un déficit quelque part en bicarbonate et où il faut reconstituer un peu le pool de bicarbonate. D'accord ? Là, c'est le tampon qui fonctionne, en fait. Apporter plus de tampons, ça ne servirait à rien. De toute façon, il sera métabolisé en CO2 votre bicarbonate. En pratique, on met beaucoup les résides des changes de d'eau en lavement. Vous voyez, ce n'est pas beaucoup plus efficace que Peros. simplement une problématique de patient, peut-il prendre Peros ou pas ? Ça agit un tout petit peu plus vite en intrarrectal puisque c'est rapidement sur le site effectivement où ça doit agir. Mais effectivement, c'est très iatrogène, c'est pas forcément toujours très... l'insuline glucose et le salbutamol sont les traitements à privilégier pour avoir une baisse rapide et efficace de la calémie. C'est l'environ 1 pour 1.5 millimoles par litre en une heure. Et c'est ce qu'il faut mettre en cas d'hypercalémie en première intention, dialyse, pas dialyse, tout ce que vous voulez. C'est ça qu'il faut faire. Gluconate de calcium, six signes ECG. Alors, s'il n'y a que les ondes et amples pointues, symétriques, tout ce que vous voulez, c'est peut-être pas nécessaire. C'est pas nécessaire. S'il y a plus de troubles avec des troubles de conduction, ici, il y a des troubles de conduction, on met la gluconate de calcium. S'il était là, on l'aurait coché. D'accord ? Dialyse, évidemment, dans ce cas clinique, dialyse, 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 dialyse. Il y a plein d'éléments qui nous font dire qu'en ce patient, il faut quand même se poser la question de la dialyse. Donc, oui, pas de furosémite, comme je vous ai dit, obstructif, c'est pas la peine, et en plus, il n'y a pas plus plein d'exemple, et le bicarbonate ne sert à rien. Voilà. Je reste là-dessus. Je reste là-dessus sur le plan néphrologique et je pense que les néphrologues, s'ils font des cas cliniques, ce sera ça qui sera mis en lumière. Et si c'est pas le cas, on conteste et on annule la question parce que c'est pas ce qui est écrit dans le collège. Et s'il y a des collèges qui sont divergents, on annule la question. Tout le monde a qu'à se mettre autour de la table et donner les mêmes informations. Hypercalémie peut être secondaire à une insuffisance rénale, on est d'accord. Une insuffisance surrénale, on est d'accord. Une acidose métabolique, on est d'accord. Une alcalose métabolique, non. Un hyperaldostéronisme, non. Voilà. Pas 50 solutions, on ne va pas rentrer dans les syndromes génétiques à 2 francs 6 sous qu'ils peuvent donner, je ne sais pas quoi. Donc là, c'est très simple. Et puis en plus, de toute façon, c'était ce qui attendait de vous. Science rénale, surrénale, métabolique, vous avez répondu à cette question. Je pense qu'il y a peut-être trop de problèmes. Alors là, je ne suis pas d'accord, encore une fois, avec la question 8. Pourquoi ? Parce que vous décidez de poser une sonde vésicale. quelles sont les complications anticipées chez ce patient ? On vous propose plusieurs choses. L'hypovolémie, l'hypotension artérielle, l'œdème pulmonaire, l'hématurie microscopique, l'hématurie macroscopique avec caillotage vésical. Et je vais vous expliquer pourquoi je ne suis pas d'accord avec le correcteur. Le correcteur a mis A, B et E, je crois. L'hématurie microscopique peut aussi être une complication de sondage vésical. En mettant la sonde vésicale, vous allez avoir une hématurie microscopique. C'est sûr. Est-ce que vous considérez que c'est une complication ? Non, puisque c'est quelque chose qui arrive et qui ne pose pas de problème. Puisque vous mettez une sonde dans des voies et vous allez forcément avoir une hématurie microscopique à l'ECBU ou à la cytologie, vous allez l'avoir. Ce n'est pas une complication, c'est quelque chose qui est attendu. L'hématurie macroscopique avec caillotage vésical, hémorragie abacuo, on est d'accord, ça, il n'y a pas de problème. Par contre, hypovolémie, potentiel artérielle, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord, le sondage vésical, et j'ai bien regardé dans le collège du urologie avant de ne pas être d'accord, ce n'est pas noté comme des complications de la pose de la sonde. C'est une complication du syndrome de levée d'obstacles. D'accord ? Parce que si le patient est hypovolémique et il peut avoir une hypotension artérielle. Donc, on ne peut pas mélanger des complications de complications et des complications directes d'un geste. D'accord ? Dans ce cas, on peut cocher l'œdème pulmonaire. Pourquoi est-ce qu'on peut cocher l'œdème pulmonaire parce que le patient, vous lui mettez la sonde, pour une raison x ou y, vous lui faites mal, il fait une poussée de tension, il fait un OAP hypertensif. Ok, c'est une complication à anticiper. Ça peut arriver. Vous pouvez cocher la mort aussi. Ou, je veux dire, vous devez faire attention que vous ne marchez pas dans le mouillet avant d'aller poser la sonde. C'est une complication à anticiper. Donc, je pense qu'il faut... Enfin, c'est là où je ne suis pas d'accord. La sonde urinaire, les patients à qui on pose des centres urinaires ne sont pas scopés et n'ont pas une poche pour les remplir à chaque fois. Donc, ce n'est pas des complications du sondage urinaire que l'on anticipe de façon systématique. Donc, la seule réponse juste ici, c'est la E. Le reste, c'est des complications de complications. C'est-à-dire que la complication du sondage chez ce patient, c'est le syndrome de levée d'obstacle. Si le patient fait un syndrome de levée d'obstacle, dans ce cas, la complication de ce syndrome de levée d'obstacle sera l'hypovolémie et l'hypotension artérielle. Donc, voilà. Oui, si tu peux cocher ABCDE en disant que tout est possible, en fait, puisque là, il balance des complications de complications. Donc, pour moi, c'est la complication du sondage, comme dit, dans le collège du Rousse et d'ématurée macroscopique avec le cahotage vésical. Si on parle des complications de la pose d'une sonde, de la dérivation des urines dans le contexte d'une rétention et d'une urine, dans ce cas, et qu'on parle du syndrome de levée d'obstacle, dans ce cas, oui, l'hypotension artérielle. Mais je pense que c'est compliqué de tout mélanger. Du coup, il y a des gens qui ne cochent pas en disant que ce n'est pas une complication du sondage. Ils ont raison. Il y a des gens qui disent que c'est une complication du levée d'obstacle. Donc, si, quoi. Et donc, ils cochent et qui ont juste là. J'ai des gens qui suivent le live. Oui, je corrige des cas cliniques de l'internat. Camille Arnaud qui a une super crêperie à Cincinnati si vous passez par là. Allez, les voir. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire par rapport à cette question que je trouve pareil encore une fois un peu ambigu sur le niveau de complication. Donc, si vous avez coché en pensant au sondage vésical en lui-même, vous avez raison. Le sondage vésical ramène 1,7 litre d'urine claire à la pose après clampage, itérativation, la durée est ensuite d'environ 1 litre par heure, calémique contrôlée à 5,2. L'électrocardiogramme se normalise. Donc là, il pensait bien que l'électrocardiogramme a été modifié. Vous estimez que, là aussi, je ne suis pas d'accord avec ces réponses. Je pensais que ça allait être plus simple, mais finalement, pas tant que ça. Vous estimez que cette polyurie n'excèdera pas quelques heures. Ça, vous ne pouvez pas le savoir. Donc, il ne faut pas cocher ça. C'est bien sûr faux. Il doit être compensé par un remplissage vasculaire initialement. Donc, il faut vraiment compenser volume à volume dans les premiers temps du syndrome de levée d'obstacles parce que sinon, vous risquez l'hypovolimie et l'hypotension et l'insuffisance rénale fonctionnelle par-dessus le marché. Peu rapidement, entrez une hypocadémie, oui, en fait, vous introduisez ce qu'on appelle une tubulopathie de levée d'obstacles en fait. Et cette tubulopathie, elle comprend une fuite majeure de potassium. Et là, je ne suis pas d'accord avec la D et la E. C'est probablement faux du point de vue physiologique, principalement d'origine osmotique et liée à l'urémie. Non, pas du tout. En fait, le syndrome de levée d'obstacles est un syndrome complexe qui associe des troubles tubulaires, des tubes qui se sont arrêtés, donc qui ont une machinerie à l'arrêt, qui associe majoritairement un arrêt du gradient cortico-papillaire. Si ça vous intéresse, j'ai quelques vidéos sur cette page, sur ce sujet. Un arrêt complet du gradient cortico-papillaire et une impossibilité du rein à concentrer les urines parce qu'il n'a plus son outil de concentration. Et par-dessus le marché, je corrige un dossier progressif de l'ECL, préparatoire. Par-dessus le marché, le rein est moins sensible à l'ADH dans l'uropathie obstructive, ce qui est un fait physiologique. Donc, vous n'avez pas de gradient cortico-papillaire, vous n'avez pas de sensibilité à l'ADH, donc vous avez une fuite d'eau, une fuite de flotte impressionnante qui entraîne elle-même des osmoles, mais les urines sont très diluées en fait. Donc, ce n'est pas un pouvoir osmotique. Si vous faites l'osmolalité de vos urines, elle n'est pas élevée, elle est basse. Donc, ce n'est pas comme quand vous avez des kilos de sucre dans les urines quand on est diabétique ou d'énormément de calcium, ce n'est pas un pouvoir osmotique. En tout cas, ce n'est pas que ça. Ce n'est pas principalement osmotique, ce n'est pas principalement lié à l'urénie. Ça peut être lié à ça. Donc, je ne suis pas d'accord avec la D et la E. Et je pense que ce genre de questions, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. J'ai bien vérifié avant d'avoir cette position. Dans le collège, il n'y a rien d'écrit en effro, il n'y a rien d'écrit ailleurs non plus, certainement pas en urologie. Sur la physiopathe, ce n'est clairement pas écrit. Et dans la littérature scientifique, sur le sujet, ce n'est clairement pas principalement osmotique et lié à l'urénie. Donc, je suis désolé, je ne suis pas d'accord du tout avec et là, je pense que ce n'est pas un problème sémantique, c'est que c'est faux. Donc, c'est écrit dans les fiches codex. Je ne sais pas qui fait les fiches codex. C'est quoi les fiches codex ? Je ne sais pas ce que c'est. Je suis désolé. J'essaie de me tenir à jour de pas mal de choses, mais là, je ne sais pas ce que sont les fiches codex. Peut-être que vous allez les prendre pour un extraterrestre. Mais ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas du tout ça. C'est absolument faux. Il y a des gens qui ont 82 durées et qui ne pissent pas 10 litres. Ce n'est pas du tout ça le problème. ce n'est pas ça le problème. Les urines sont claires au sondage vésical. Elles deviennent hématuriques. Il fait son hémorragie à la queue. C'est ce que vous suspectez. Et là, vous l'envoyez au bloc pour décailloter. vous l'induisez de façon anesthésique. Et là, il se met à avoir une hypotension artérielle à 78 sur 45. Une tachycardie sinusale. SpO2 à 91%. 100% de FiO2. Donc là, il y a quand même des trucs qui se passent. Un rage cutanée. Et des râles sibilants. Donc là, on est face à un choc anaphylactique. Je crois que ça ne pose pas de problème. Ensuite, on vous demande de grader dans la réponse d'après. à différents grades. En fait, le grade 1, c'est... En gros, la grosse différence, le grade 4, c'est l'arrêt cardiaque. Donc ça, c'est pas compliqué. La grosse différence se joue entre le grade 2 et le grade 3. Entre le grade 2 et le grade 3, quand je dis les classifications, il y a d'un côté une hypotension, l'autre côté écrit collapsus. Je ne sais pas quelle est la différence. Mais globalement, ce qu'il faut se dire, c'est surtout la présence d'un brocospasme. Ce qui va définir le stade 3, ça va être la présence d'un brocospasme qui est présent ici. On a un patient qui est en détresse respiratoire. 4 ans de sable sous 100% des FIO2 et la présence de ralcibilan qui signe quand même un spasme bronchite. Donc là, on est vraiment sur un grade 3. Et là, pour le coup, il a écrit vraiment les choses pour que vous l'ayez et que vous puissiez avoir la bonne réponse et qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Donc je pense que ça, c'était bien. Donc, qu'est-ce que vous faites ? Vous le remplissez par des cristalloïdes, effectivement. Remplissage masqueur par les colloïdes, ce n'est plus du tout recommandé. Il ne faut pas le faire. On ne fait pas de perfusion intraveineuse de noradrénaline dans le chocat on ne fait pas de perfusion intraveineuse d'adrénaline, on fait de l'injection intramusculaire ou intraveineuse directe. Donc c'est ça, c'est une titration directe d'adrénaline et pas de perfusion d'adrénaline, pas de pousseringue avec une vitesse. C'est ça qu'on voulait dire. Il y a bien la différence entre ce qui est une perfusion et une injection directe. Là, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas d'ambiguïté, je veux dire, sur ces questions. En tout cas, moi, je n'en vois pas. Peut-être que c'est parce que je ne suis pas allergologue, mais en tout cas, là, je n'en vois pas. Et la dose, c'est 0,1 mg. Non, il faut mettre de l'adrénaline. Dans le chocataphylactique, il faut mettre de l'adrénaline. Le remplissage, c'est au contraire quelque chose qu'on fait, on prépare, on met de remplissage puisque c'est plus rapide de prendre une poche de NACL ou de la gère lactale, de la brancher au patient en attendant que l'infirmière ou l'infirmière anesthésiste ou le médecin ou je ne sais pas qui l'adrénaline ce qui va être plus compliqué, ce qui va être plus long. Par contre, il faut faire de l'adrénaline. C'est vraiment, il faut certainement ne pas faire que du remplissage. Question 14. 3 bonus de 0,1. Il se stabilise et c'est une disparition des signes cutanés respiratoires. Vous envisagez afin d'authentifier l'anaphylaxie. Electrophoresse des immunoglobulines, ça ne sert à rien. Enfin, dans l'anaphylaxie. Immunolectrophoresse, ça ne sert à rien. Le dosage de la triptase et de l'histamine. Donc là, il n'y a que triptase. Donc oui, il fallait le cocher. Les IGA, non. Les IGE spécifiques, oui. Alors, il y a, il y a, si vous voulez, il y a des laps de temps dans lesquels il faut faire les examens. Donc, il y a des laps de temps dans lesquels il faut faire les examens. Si vous êtes hors laps de temps, il ne faut pas les faire. Si vous êtes dans le laps de temps, vous pouvez les faire. Là, on ne vous dit pas quand est-ce qu'il faut les faire ou pas. Donc, les IGE et la triptase sont à cocher. Si on vous avait dit dans les 6 premières heures, dans les 24 premières heures, dans les 48 heures, là, on aurait pu aller effectivement dans le détail et dire, non, pas l'histamine parce que c'est très piquant. À 24 heures après, ça ne sert à rien. Voilà, mais il faut il faut la cocher. Alors, les IGE ne se font plus maintenant. Je ne sais pas ça, la pratique courante, je ne la connais pas sur ce point-là. En tout cas, ce que j'ai lu dans les collèges, c'est que c'était toujours noté comme étant un débile. Donc, voilà, je pense qu'il fallait le cocher, là. Alors, les IGE spécifiques, c'est plus tard dans une cautionation en allergo, tu peux les prélever, en fait. Mais là, en tout cas, vous envisagez de prélever, il n'y a pas du tout de temporalité. Donc, pour moi, il faut les cocher, en fait. C'est-à-dire qu'on ne précise pas la temporalité. Voilà pourquoi je les aurais cochés dans ce cas précis. Après, je crois qu'il les a cochés juste. Je ne peux pas pas d'accord. Après, je comprends votre problématique, mais vraiment, il n'y a pas de temporalité qui est précisée dans cette question. Du coup, c'est ouvert à toutes les possibilités. Et la dernière question, c'est les classes médicamenteuses les plus pourvoyeuses de chocs anaphylactiques. Donc là, ils vont vous proposer les curats. Attendez, j'ai perdu la question. Il y a eu la question. Excusez-moi. C'est comme ça. Voilà, c'est ça. Les curats, les antibiotiques, les anti-inflammatoires non séroïdiens, les éditeurs à la pompe à proton et les diurétiques. Donc là, encore une fois, moi, je ne sais pas, c'est un truc à... C'est un truc à... Ça veut dire quoi les plus pourvoyeuses ? S'il y a un truc qui est très clair dans un collège qui vous écrit les plus pourvoyeuses sont ces trois-là, les trois qu'il a coché, c'est-à-dire curats, antibiotiques, et INS, eh bien, OK, ça veut dire que moi, c'est très clair et ça fait consensus. Si ce n'est pas le cas, c'est toujours pareil. Les plus pourvoyeuses, on en met quoi ? J'aurais mis les trois classes médicamenteuses les plus pourvoyeuses, comme ça, au moins, vous auriez eu une limite de cochage. où la classe médicamenteuse la plus pourvoyeuse en aurait peut-être mis les curats ou les antibiotiques, peut-être les antibiotiques même. Là, c'est pareil, je pense que c'est très subjectif. Voilà. Bétalactamine, INS, curats, ça, je pense que c'est effectivement les plus courantes et c'est ce qui a été coché ici, donc ça tombe plutôt bien. Après, je pense que ça aurait été sympa de vous mettre les trois. Comme ça, au moins, vous auriez pu avoir... Parce que quand vous les avez cochés, vous vous dites « Mais est-ce que je coche les diurétiques ou les inhibiteurs propres à proton ? » Les diurétiques, ce n'est pas très court-voyeur, mais bon, tout est possible. Les IPP non plus. Effectivement, moi, j'aurais coché que ces trois-là. C'est clairement un Réa qui a fait le dossier. C'est clairement un Réa qui a fait le dossier pour plein de raisons. Donc, voilà, on a fait le tour un peu du dossier. Ce que je voulais vous dire avant de conclure par rapport à ce dossier, c'est que là, vous avez parfaitement l'expression de ce qui est de la subjectivité dans un dossier qui mêle à la fois des connaissances qui sont écrites dans un collège et pas dans un autre avec des choses qui sont de l'ordre sémantique. Donc là, clairement, je ne peux pas, vous ne pouvez pas juger votre niveau sur les questions qui vous sont posées dans ce dossier. Vous ne pouvez pas juger votre niveau sur l'hyperacadémie, sur la gestion de l'IRA, sur la prise en charge d'une rétention aiguë d'urine parce qu'en fait, il y a trop de subjectivité dans ces questions. Et donc, si vous n'avez pas une bonne note à ce cas clinique parce que vous n'avez pas coché l'hypovolémie, l'hypotension, dans le machin, alors que je pense qu'il ne faut pas trop vous formaliser par rapport à ça. Je ne sais pas comment sont les autres dossiers, je n'ai pas tout lu. Je n'ai pas tout lu, mais il me semble qu'il y a eu beaucoup de subjectivité. Ça, c'est un problème de ne pas contrôler les dossiers avant de vous les poser dans un examen comme ça. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est du foutage de gueule parce que ce n'est pas ça, mais c'est quand même un manque de rigueur, un manque de rigueur pas forcément de celui qui a rédigé le dossier parce que la personne qui rédige le dossier le fait probablement de bonne foi et le dossier en lui-même est intéressant. Mais ça nécessite de la lecture critique, de la relecture et ce qui n'a probablement pas été le cas. C'est bien dommage. Donc, j'espère que ça a pu vous aider par rapport à certaines réflexions que vous avez et à vous rassurer aussi sur le fait que les connaissances que vous avez mobilisées par rapport à ce cas clinique et la philosophie que vous avez. Moi, je vois tout ce que vous m'avez dit en réponse, mais vous avez le bon raisonnement. Vous avez compris. Vous avez super compris. Vous avez bien compris en fait les différents items et que tout ça, c'est de la sémantique et que demain, si vous avez tout compris, c'est bon, les gars. Vous allez pouvoir gérer ce patient aux urgences et savoir ce qu'il faut faire. Et c'est la seule chose qu'on vous demande. Et c'est la seule chose qu'on vous demande. D'accord ? Donc voilà. Jusqu'à l'ECN, prenez bien soin de vous. On reviendra avec des lives plus néphro, plus de révisions dans le courant du mois d'avril. Si vous avez des questions, mes messages sont ouverts. Et puis voilà. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Je ne vous ai pas dit où j'étais, mais je suis en Floride. Je ne voulais pas trop perturber ce live avec ma localisation géographique. Allez, portez-vous bien. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada